Alors il y a deux livres que j'offre régulièrement. Le premier, c'est un album d'Anthony Brown qui s'appelle Une histoire à quatre voix. J'adore tous les albums d'Anthony Brown et les aventures de Marcel, mais celui-là, il est vraiment extraordinaire parce qu'il raconte le monde de quatre points de vue différents à un moment précis. Et j'adore cette idée, je trouve que ça ouvre complètement le réel, donc je ne me lasse pas de l'offrir celui-là. Et le deuxième livre que j'offre tout le temps, c'est un roman de Mario de Muraille. Alors, c'est pareil, j'aime beaucoup les romans de Mario de Muraille, mais celui-là, il est exceptionnel. C'est, je l'offre beaucoup aux gens qui n'aiment pas lire, justement, parce que je leur dis que c'est un livre qui fait à la fois rire et pleurer. Ce qui est quand même rare et plusieurs fois. Et super attachant et dans lequel on entre immédiatement. Enfin, c'est un, pour moi, c'est le roman qui peut faire aimer lire. Alors, on avait pas mal de livres quand on était petit, mais les livres que je relisais beaucoup, c'était une série de livres de photos de Dominique Darbois qui parlaient des enfants du monde. Donc, à chaque fois, ça prenait un enfant d'un pays et ça racontait sa vie au quotidien avec des super photos en noir et blanc. Et je me lassais pas de les relire en m'imaginant être cet enfant. Du coup, qu'est-ce que c'était le quotidien ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'on mangeait ? Qu'est-ce qu'on voyait ? Je me rappelle, il y avait Noriko qui jouait du coto. Je n'avais aucune idée de la sonorité du coto, mais je pouvais complètement m'imaginer être cet enfant. Je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même à une époque de romans et d'albums jeunesse extraordinaires par rapport à ma propre enfance. Moi, je lisais un peu les albums jeunesse de mes parents. Et il y a énormément de créateurs et d'artistes que j'aurais aimé connaître enfant, en particulier Ponty, pour l'infinité de l'humour et de la poésie de ces mondes. Alors, mon préféré, préféré, c'est Le Chien Invisible. Mais je crois que je les aime tous. On les a quasiment tous achetés pour nos enfants. Et chaque fois, c'est un angle différent, mais la grande joie, c'est de plonger dans ces livres-là, en fait. On ne les regarde pas en les feuilletant sur ses genoux et en restant dans notre réel. On est vraiment happé. Et on ressort chargé d'humour et de pétillement de la vie qui fait un bien fou. C'est pas exactement le livre qui m'a donné envie de devenir autrice, mais c'est le livre qui m'a fait aimer la lecture. Et c'est un type de livre, en fait. Quand j'étais petite, on passait des vacances d'été dans le sud de la France, chez mes grands-parents. Et on était obligés de faire la sieste. Et je détestais faire la sieste. Mais le truc auquel on avait le droit, c'était d'aller dans la chaufferie chercher un livre à lire pendant la sieste. Et il y avait toute une rangée de ces livres, ces vieux livres roses, avec la couverture gaufrée, avec des illustrations dedans, des espèces de vieilles gravures. En fait, je pense que je m'en fichais un peu du titre et de l'histoire. C'était juste plonger dans ces livres, via ces livres, dans un monde complètement différent de celui de ma chambre où je faisais la sieste. Et c'est une espèce de porte magique dans l'univers de la littérature. Et pour moi, ces vieux livres de bibliothèque rose, c'est exactement ça. C'est des sésames. Alors, j'aimerais écrire comme Yoko Ogawa. J'aimerais vivre dans tous les romans de Yoko Ogawa pour la sensibilité, le rapport au monde sensible qu'elle a. Mais celui-ci, il est très particulier. C'est la marche de Mina. C'est l'histoire d'une petite fille qui va vivre dans une famille, qui l'accueille. Et dans cette famille, il y a un hippopotame nain qui s'appelle Mina. Et c'est un monde extraordinaire. Et vraiment, celui-là, j'adorerais vivre dedans et traverser les saisons avec cet hippopotame nain, ce jardin étrange, cette famille complètement étrange. C'est un livre complètement décalé. C'est le Japon et à la fois, ça peut être n'importe où. Il n'y a pas d'époque précise. Et il y a une douceur et un absurde magnifique. Alors, le livre qui m'a fait le plus rire, et c'est vrai que je cherche beaucoup ça dans les livres. C'est vraiment le truc le plus dur à faire, déjà, de faire rire à travers un livre. Et c'est un manga, c'est une série de Shigeru Mizuki. Et notamment, Kitaro le repoussant, ça c'est vraiment hilarant. C'est l'histoire d'un garçon qui naît monstrueux, et donc qui est rejeté par sa famille. Je crois qu'il n'a qu'un œil, enfin, il est complètement difforme. Mais sa difformité fait qu'il peut percevoir et surtout, il peut communiquer avec tous les yokai, qui sont les monstres japonais, qui sont une infinité et qui peuplent tous les endroits. Il y a un yokai pour chaque mètre carré au Japon, presque. Et Kitaro le repoussant vit des aventures complètement délirantes, avec des monstres plus horribles les uns que les autres. Et on rit à chaque page, c'est magnifique. Alors en fait, c'est ma rencontre avec le fantastique quand j'étais enfant. J'étais par la télé, je n'avais pas la télé, je la regardais que chez mes grands-parents l'été. Et je suis tombée raide dingue de L'homme de l'Atlantide. Alors le personnage que j'aurais aimé inventer, du coup, c'est L'homme de l'Atlantide, mais en femme. C'est une série des années 70, dans laquelle cet homme, homme poisson, débarque, c'est une série américaine, donc débarque sur les côtes américaines, est analysée, récupérée par des méchants, sauvée par des gentils. Mais en fait, ce qui était extraordinaire pour moi, c'était le réalisme de la télé, donc du film, qui rendait crédible cette légende d'un autre peuple humanoïde. Et c'est vraiment une clé de tout ce que je fais maintenant, c'est comment pousser la fiction le plus loin possible, parce qu'on arrive à en donner des preuves, des traces et des indices. Donc je pense que c'est vraiment la source de tout ce que j'écris aujourd'hui. Le personnage qui me ressemble le plus, je pense que c'est Louise les ours. C'est Louise dans Louise les ours, plutôt. C'est une fille qui se met à voir des ours blancs transparents, d'abord derrière elle, puis derrière les membres de sa famille, puis derrière tout le monde. Et pourquoi elle me ressemble ? Parce qu'elle voit de la fiction, ou en tout cas de l'invisible, partout dans le réel, au quotidien. Et je pense que c'est ça, moi, mon travail. Et du coup, l'attitude que je creuse, ou la présence que je creuse, c'est comment trouver de la fiction, de l'invisible et du magique, partout dans le réel, tous les jours. J'aimerais bien voir les ours de Louise, un jour. Alors je fais très attention aux mots, à tous les mots, dans toutes les langues. Et j'ai beaucoup cherché la réponse à cette question. Et je pense qu'un bon exemple, c'est ingenting. Ingenting, c'est un mot suédois, et ça veut dire rien. Et je trouve ça génial que rien puisse se dire en trois syllabes, et avec un mot aussi imagé, finalement. Je pense que je peux écrire à peu près partout, du moment qu'il n'y a pas de musique. Parce que s'il y a de la musique, mon cerveau suit la musique, j'arrive pas à écouter ce que j'ai dans la tête. Mais l'endroit que je préfère pour écrire, c'est le train. Je me suis rendue compte qu'il y a quelque chose de... de la bulle dans laquelle on est, du rythme du train, du paysage qui défile, qui est génial pour écrire. En fait, ça donne une vraie énergie d'écriture. C'est un peu la même chose que quand on écrit face à la mer, avec les marées. C'est-à-dire qu'on est pris dans un mouvement indépendant de nous, mais qui nous entraîne quand même dans une certaine énergie. Ça, c'est une photo que j'ai prise. Je prends des photos dans la rue tout le temps. Et c'est exactement ce que je raconte sur trouver de la fiction dans le réel qui nous entoure. En fait, on est entouré de monstres et de créatures, si on regarde un tout petit peu décalé. Et celui-là, il était assez éphémère, parce que c'était juste une flaque d'eau qui allait sécher. Mais avec la feuille qui fait l'œil et puis l'endroit sec qui fait la bouche, ça m'a fait un petit monstre de quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501